Tout d'abord, merci à vous d'être venus aussi nombreux à Casalys. Ça faisait quelques temps qu'on n'était pas venus à Casalys avec tous ces problèmes de confinement et non-confinement. Je voulais remercier M. le maire et la municipalité de Casalys de nous recevoir dans cette bonne salle où il fait bien chaud. Mais ne vous inquiétez pas, ça va descendre. Après, ça va chauffer plutôt sur la scène. Bien, bonne soirée. Bienvenue à Casalys. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait vraiment plaisir, pour nos municipalités, mais aussi, je suppose, pour l'association, de voir tout ce monde. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah ben, c'était pas prévu. On ne va écouter, excusez-nous. On doit travailler. Voilà, alors écoutez, il ne va pas l'envoi avec. Et nous aussi. Et voilà, 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 voilà. Oh, je m'aurais voulu détenir tous entre les bras, les embrasser tous. À la fois. Tu me parlerais polonais, que je ne serais pas plus étonnée. T'es polonais aussi ! J'en ai connu une. Tous entre tes draps. Oh, ben tous entre mes draps. Mais tous entre nos bras. Excusez-moi, Prudat. C'est merveilleux, ce qu'on a vécu. Il a tellement ouvert son cœur, avec son petit sourire au mon cœur, en plein jardin de Luxembourg. Je me suis dit, il faut que je l'aborde, pour savoir si tous les deux, on s'accorde. Alors, j'ai déposé mon baluchon. Et là, j'ai vu ces deux gros genoux. Et ça m'a rendu complètement fou. Dans cet immense jardin botanique, je lui ai dit, si je t'entrape, je te juge que ça sera une belle aventure. Au début, je me suis dit, il est gentil. Il me parlait aimablement, me complimentait. Il m'a même trouvé jolie. Il me l'a dit avec des mots à lui qu'il semblait inventer exprès pour moi. Il a posé sa main sur ma joue. Et puis, il a posé ses lèvres sur les miennes. Il les a laissé au moins dix secondes, comme ça, poser les unes sur les autres. On appelle ça amusé. On remarque, il a fait ça très doucement, plusieurs fois de suite. Avec quelque chose d'appliqué. Mais j'ai senti qu'il se crisper un petit peu. Alors, je lui regardais pour me rassurer et il continuait à sourire. Je le trouvais beau, encore plus beau qu'avant. Les yeux surtout. Et puis, il a commencé à me caresser la poitrine. On doucement remarquable, du bout des doigts d'abord. Puis, la main, par-dessus le pull, puis dessous, les seins, les deux. On appelle ça du pelotage. Ce qui m'a manqué le plus, quand mon mari est parti, c'est son odeur. Il avait une odeur bien à lui. Un parfaite, les filles. Non, une odeur. Ça venait de lui, pas de produit. Oui. Un jour, j'ai senti qu'il n'était plus là. Moi, ce qui m'a le plus manqué chez mon mari, c'est son chien. Ils sont morts en même temps, les deux nœuds. Ils venaient. Ils venaient. Ils avaient des poissons rouges. Ils sont là, dans leur bocal. Ils tournent en rond. Quand je m'approche, ils m'ont la gueule. Comme si j'étais pour quelque chose. Lui, il n'aimait pas aller chier. Il n'aimait pas aller chier non plus. Ni les poissons rouges, d'ailleurs. Je crois qu'il n'aimait pas tout ce qui lui tenait tête, d'ailleurs. Lui non plus, il n'aimait pas son chien. C'est son chien qui l'aimait. Lui, il aimait l'idée de me la voir. Ce chien était à moi. Mais il a préféré mon mari. Je n'ai jamais eu de chance avec mes animaux. Moi, ce qui m'a le plus manqué, après son odeur, c'est sa suggestion. Sa suggestion ? Oui. Cette façon d'être. Cette façon d'exister, même absent, qui faisait que j'étais obligé de tenir compte de lui. c'est la caméra. Ginger, j'ai envie de vous embrasser. Moi aussi, caranglais. Mais, avant d'écraser votre bouche, je voudrais savoir si vous avez des apse ou des écorchures, Jean-Cybe. Mais Jean-Cybe, son sain de Pierre-André. Ginger, j'ai envie de vous. Moi aussi, Pierre-André. Mais, avant de me jeter sur vous comme une bête, je voudrais savoir si vous n'avez pas vu récemment des relations sexuelles avec un partenaire de passage. Oui, mais j'ai vérifié qu'il avait utilisé un préservatif renforcé et l'ubrifio monoxylle neuf. Très bien, Ginger. Avez-vous récemment rencontré un acupuncteur ? Mais non, Pierre-André. Pratiquez-vous un de ces sports violents où les joueurs ne sont pas touche-touches ? Mais non, Pierre-André. Voyagez-vous dans des pays à haut risque de Kenya, Haïti, Casalis ? Oui, c'est vrai. François Talarou, acceptez-vous de prendre pour épouse Delphine Duroc ici présente ? Oui. Delphine Duroc, acceptez-vous de prendre pour époux François Talarou ici présent ? Non ! Non mais ça ne va pas, qu'est-ce qu'il prend ? Eh bien, il me prend, c'est comme ça. T'as vu la tête de ma mère ? Eh bien, justement. Pourquoi ? T'as vu ta tête pour ta dino ? Non, mais j'ai vu sa tête quand tu as dit oui. Bon, Delphine, je peux savoir pourquoi tu viens de répondre non ? Eh bien, parce que j'avais pas compris la question de la mairesse, voilà. Tu te fous de ma gueule ? Oui. Et là tu dis oui, comme quoi tu peux le dire oui. Et alors ? Alors ? Oui, tout va bien. Elles avaient juste pas compris la question de la mairesse, mais tout va bien. François, je veux vous rendre tous les deux à la maison, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je vais renvoyer tout le monde. Je passe juste un petit coup de fil au traiteur pour les deux en couvert. Annuler une heure à l'avance, je pense que c'est correct. Qu'est-ce que je vous dis ? Eh bien, qu'on ait crevé, qu'on n'a plus envie. Je veux dire, qu'on n'a plus envie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !